En fait, on souligne aujourd'hui le 20e anniversaire de cette abolition-là. Donc, des HLM, il n'y en a pas eu de construit depuis, sauf pour remplacer des HLM qui étaient passés au feu ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas eu de nouveau HLM de construit. Les seuls programmes qui continuent d'exister, c'est au niveau provincial, l'accès logique, où on peut construire des coopératives ou des habitations sans but lucratif. C'est clair que le logement social, pour nous, c'est une façon idéale, si on veut, de sortir de la pauvreté, de pouvoir fonctionner dans la société, de s'investir et d'envoyer les enfants à l'école, à l'université même. On a plein de témoignages de personnes qui habitent en HLM et qui nous disent toute la différence que ça fait dans leur vie. On continue de faire des pressions au Québec et à Ottawa pour qu'il y ait un nouveau programme de HLM qui soit mis sur pied, parce que tant qu'il n'y a pas de programme, c'est clair qu'il n'y aura pas de nouveau développement. Donc, on continue de faire des pressions. Il y a des choix budgétaires qui vont s'orienter dans les prochains budgets. Et on continue de ce côté-là de faire des recommandations pour couper à des endroits que nous considérons moins prioritaires, comme par exemple l'armement pour le Canada. Selon nous, ce n'est pas une priorité. Alors, il faudrait que cet argent-là, qui est quand même beaucoup de sous, soit investi dans le logement social plutôt que dans des avions.